Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la quotidienne sur LCN. Ce soir, ça embaume. Ce soir, il y a de la couleur, il y a de la verdure. Et puis, je ne vous dis que ça en termes de bouquets, d'effluves, de senteurs. Alors, encore une fois, il ne faut pas que ça nous mette dans un état second. Pour le moment, ça va. Messieurs, bonsoir, cher Félix. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, messieurs. Félix, Bollez, Régis, Legrand. Bonsoir, Sylvain. On va parler encore sport, puisque vous êtes là. Oui. On l'avait annoncé d'ailleurs hier soir, avant de se quitter. On va parler sport à combien de roues ? Quatre roues, huit roues ? À quatre roues et un ballon. Quatre roues, mais deux fois quatre roues. Oui, oui, c'est mieux. Huit roues et un ballon. On va parler avec Rodolphe. Bonsoir, Sylvain. Lorsque je ne le qualifie pas d'insubmersible jardinier de LCN, il n'est pas content. Donc, nous avons avec nous l'insubmersible jardinier de LCN. Et puis, des invités, dont le premier est déjà arrivé en plateau. Et Félix, c'est un beau sommaire. Oui, il s'agit de Yves Léonard, le président de la Cité des Métiers. Bonsoir, monsieur Léonard. Bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Un invité qui fait un peu écho à ce qu'on avait pu évoquer vendredi et lundi dans le JT concernant l'orientation. On va pouvoir faire le point sur cette structure, savoir à quoi elle sert. En deuxième partie, on fait le point football avec Régis et Jérôme Breton. Oui, on va parler de l'USQV, on fait le point à la mi-saison, tout simplement. Et puis, on a aussi du roller. Oui, un champion de roller hockey très précoce qui s'appelle Marius Flamin. On finira avec Jacques Tanguy, notre historien, qui va nous parler d'une pâtisserie oubliée, la guignette. Historien, lui aussi, il y a de la concurrence insubmersible. Oui. Effectivement, et qui va nous en parler certainement avec... Attention, on avait du Titanic à l'époque, il devait être insubmersible, mais ça s'est mal fini. Donc, ce n'est pas forcément conseillé. En tout cas, Jacques Tanguy est un homme passionné, passionné d'histoire et passionnant. Eh bien, passons tout de suite au premier sujet de la quotidienne. Félix le disait, c'est bien sûr en plein l'époque des perspectives de formation et puis au-delà de carrière. Comment choisir ces filières ? Comment trouver et imaginer le métier qu'on va faire plus tard ? Problème pour les jeunes, problème pour les parents. Et c'est bien que nous revenions sous un autre angle ce soir sur cette thématique. Oui. Alors, la Cité des métiers, c'est un service public créé à l'initiative du Conseil régional qui a pour mission de faire découvrir les métiers du territoire. De quelle manière ? Alors oui, c'est une structure très originale, en fait, puisqu'elle a été créée... Il y a un réseau qui existe à l'échelle nationale et même internationale, la réseau Cité des métiers, qui a été créée il y a une vingtaine d'années. Et la région a créé de rien. On est parti d'une structure originale, un groupement d'intérêts publics dans notre jargon. Ça veut dire que ça associe de nombreux partenaires publics. Et c'est une... Composité, Pôle emploi, le rectorat... Oui, Composité, Pôle emploi, le rectorat, les chambres consulaires, chambres de métiers, chambres d'agriculture. Ce sont donc des structures qui s'associent au sein de ce groupement d'intérêts publics et que la région a créé en 2006 et qui est installée dans un site que je vous invite à découvrir pour certains mieux connaître, qui est le Pôle régional des Savoirs, boulevard de l'Europe. C'est un très bel outil, un très beau bâtiment. Absolument superbe. Ça, vous avez tout à fait raison d'insister. Ne serait-ce d'ailleurs que pour visiter le bâtiment, on aurait raison d'y aller. Et en plus, il y a tout effectivement, les services que vous y rendez, vous allez les développer. Mais vous savez ce que ça me donne envie de faire, votre superbe bâtiment ? Ça me donnerait envie d'y faire une très belle émission de télévision avec des gradins tout autour, plein de public. Alors on peut discuter de ça ensemble tout à l'heure. Mais revenons au sujet. D'accord, une structure. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver concrètement sur place des ressources documentaires, mais vous organisez aussi des animations, des découvertes, des conférences ? Alors on organise beaucoup de choses. C'est-à-dire que sur place, on trouve des conseillers qui sont des spécialistes, des différentes thématiques et qui peuvent renseigner toute personne qui vient à la Cité des Métiers, au Pôle régional des Savoirs. Ils peuvent également répondre à un certain nombre de questions via Internet. On a un site qui est intéressant, qui est bien fait. Et puis aussi, on peut faire du e-conseil en prenant rendez-vous. On peut, par le biais d'Internet, se renseigner sur les différentes formations, orientations proposées. D'accord, l'e-conseil, c'est pour ceux qui ne pourraient pas se rendre régulièrement à Rouen. Voilà, parce que l'idée, c'est implanter à Rouen au Pôle régional des Savoirs. Mais ça a une vocation régionale sur tout le territoire de la Haute-Normandie, les deux départements, donc tout le monde ne peut pas aller à Rouen facilement. Et puis, on renseigne également au-delà du territoire aux Normands. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement vivant, direct, et puis avec des manifestations, dont celles qui ont lieu la semaine prochaine, les Journées des Métiers. C'est un outil adapté au territoire. On valorise les métiers du territoire. Alors, ces métiers, lesquels on peut justement valoriser à travers votre structure pour concrètement orienter les gens qui nous regardent ? Alors, à une période, effectivement, où l'emploi est la préoccupation principale, et notamment pour les jeunes, on voit que les choses se sont infléchies, la courbe du chômage pour les jeunes est repartie dans un sens plus positif. Donc, notre souci, c'est de faire connaître quelles sont les formations, les secteurs où il y a de l'emploi en Haute-Normandie. Alors, pêle-mêle, et sans que ce soit hiérarchisé, les secteurs de l'aéronautique, les secteurs de l'énergie, les secteurs industriels, certains secteurs industriels, et puis des secteurs plus traditionnels. Donc, l'idée, c'est de les faire mieux connaître. Et nous, on est une plateforme, c'est-à-dire qu'on va orienter ensuite nos interlocuteurs vers d'autres structures qui sont partenaires avec nous pour approfondir. Et justement, vous avez cité deux secteurs, et certainement, vous ne l'avez pas fait au hasard, qui sont des secteurs pourvoyeurs d'emplois, au plan national, mais y compris dans notre région. Vous l'avez dit, l'aéronautique et l'énergie. Donc, effectivement, ce qui est important, c'est d'insister sur le fait que, quand on va à la Cité des Métiers au Pôle des Savoirs, on se renseigne sur des secteurs qui embauchent. Oui, prioritairement. Mais on a également vocation, on est un esprit de service public, à renseigner également sur des secteurs où il y a peut-être moins d'emplois, mais qui sont des niches plus spécifiques, sur les métiers artistiques, culturels ou autres. Et là, par exemple, pour la Journée des Métiers, on organise une table ronde sur les métiers de l'édition et du livre. C'est important, en partenariat avec l'Agence régionale du livre. Donc, on a cette vocation à couvrir un champ très large, de montrer la diversité et puis de mettre l'accent par des manifestations spécifiques sur des secteurs qui sont plus en pointe ou où l'embauche est plus forte. Alors, 16 000 personnes bénéficient de ce service. Pour vous, c'est un bon chiffre ? On doit faire plus ? On doit faire plus de communication autour de la Cité des Métiers ? On doit plus utiliser cet outil ? C'est déjà, effectivement, un bon chiffre. On doit faire toujours mieux. Le but, c'est effectivement d'être le plus largement connu. Et c'est pour ça que c'est important que les médias nous invitent, nous connaissent bien et diffusent, effectivement, ce genre de manifestation, parce qu'on a vocation à rayonner, à être connus. Parce que c'est un outil, tout simplement, qui est mis à la disposition prioritairement des Hauts-Normands et des jeunes, notamment, mais pas seulement à tous les âges de la vie. On peut venir à la Cité des Métiers. Oui, concrètement, je rentre dans le bâtiment. Et qu'est-ce qui se passe ? On a accueilli, il y a des tickets à prendre. Je cherche un métier pour mes enfants. Comment on fait concrètement ? Oui, ce sont des horaires d'ouverture assez larges sur la semaine. Donc on a, en général, un certain nombre de conseillers qui sont présents. Il n'est pas inutile, quelquefois, de prendre rendez-vous. Ça peut faciliter les choses. Mais on est accueilli, et y compris certains samedis. Puisque certains samedis, la Cité des Métiers est ouverte, de façon, justement, à accueillir un nombre. Il y a un accueil personnalisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas livré à soi-même face à des présentoirs de brochures ou de documentations. Alors, il y a un dispositif documentaire, on l'a évoqué, avec des sources que l'on peut consulter. C'est également utile. Et puis, il y a un accès, un accueil personnalisé, avec des conseillers qui viennent des horizons très divers. Puisqu'on a des conseillers qui viennent de Pôle emploi, d'autres qui viennent du rectorat, de l'Éducation nationale. Donc, on a des spécialistes, des conseillers qui sont là pour renseigner et pour orienter. Votre actu, prochainement, il y a le 16 janvier, un atelier dédié au métier du numérique à Saninopolis. Ça fait partie des métiers porteurs. Voilà, on a tout un dispositif qui se met en place, et notamment au mois de février, sur les métiers du numérique. Parce que ça fait partie des enjeux. On est dans des enjeux de demain. Et on a jugé utile de sensibiliser sur ces métiers-là. Donc, avec effectivement des manifestations, il y aura un colloque mi-février, qui sera organisé d'ailleurs à l'hôtel de région. Bref, on est extrêmement présent sur ces métiers-là. Très bien. Merci beaucoup. C'est une belle idée. Vous l'avez dit, franchement, pour connaître le lieu, je disais tout à l'heure qu'il était superbe au plan architectural, pour m'y être intéressé. Vous y êtes allés, messieurs, déjà ? Vous y passez d'autres quasiment tous les jours. Oui, déjà, ça donne déjà envie de rentrer. On a peut-être fait des reportages, déjà, beaucoup sur LCN. Et donc, on sent effectivement une organisation qui est là. C'est fait avec des petits desks, des petites banques d'accueil, des bureaux qui permettent d'accueillir les jeunes, leurs parents. Donc, vraiment, vous l'avez dit, il y a déjà une fracassion qui est bonne, mais il faut en parler davantage, parce que c'est un outil vraiment superbe, qui rentre dans l'ensemble des outils d'orientation. On a parlé du salon, on était au salon d'étudiants. Il y a les CIO, il y a les professeurs, il y a les voisins aussi qui font tel ou tel métier. Il y a aussi des sociétés qui font des bilans d'orientation. Et puis, il y a des structures comme les vôtres. Un dernier mot, peut-être, pour nous donner... Excusez-moi, Félix, j'insiste, parce que vraiment, je trouve que c'est... Non, mais c'est vraiment un très bel outil. La semaine prochaine, pour dire qu'il y a effectivement ces journées des métiers, puisqu'on les organise du 20 au 24, à la Cité des Métiers, au Pôle Régional des Savoirs. C'est un événement que... C'est la troisième édition. Et on le fait, justement, pour faire appréhender, toucher au plus près ces métiers, avec des professionnels qui sont là pour renseigner très simplement, très concrètement, ceux qui viennent nous rendre visite. Et on a des simulateurs de vol, des simulateurs de conduite de poêleau. Enfin, il y a des outils extrêmement adaptés pour rendre les choses très vivantes. Et c'est vrai que ça nous permet aussi, pour les Hauts-Normands, d'identifier la Cité des Métiers, au Pôle Régional des Savoirs, faire découvrir aussi ce très beau bâtiment. On redit. Régis, vous êtes toujours très pratique. Par où on rentre ? À quelle heure ça ouvre ? À quelle heure ça ferme ? Combien de temps on y reste ? On repart avec combien de kilos de papier ? Combien d'adresses Internet ? Donc, on redit l'adresse. Alors, évidemment, sur Internet, on trouve tout. Mais allez, redisons l'adresse. C'est... C'est 115 bouvards de l'Europe. 115 bouvards de l'Europe. À Rouen. À Rouen. Donc, il y a un métro... Pas très loin du centre Saint-Sauveur. Voilà, le long métro. Voilà, il y a le métro, la station Europe, où on peut accéder, donc, très facilement au pôle régional des Savoirs. Donc, à partir de... Oui, mais c'est très bien. Ça vous convient, c'est bien. Merci beaucoup, Yves-Leonard. Merci. Vous restez encore un peu avec nous, si ça vous fait plaisir. Parce que, vous voyez, ces belles petites couleurs, ces belles petites plantes, il va justement en être question maintenant. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous présentent votre rubrique Jardin sur LCN. Merci beaucoup à notre partenaire qui a bien raison de s'associer à cette rubrique. D'abord, parce que l'homme est très sympathique. Oui. Il n'allait pas dire non en même temps. J'imagine, Yves-Leonard, qu'on trouve aussi des renseignements sur les métiers agricoles, du jardinage. Tout à fait. On est effectivement très intéressés. On fait pas mal d'opérations là-dessus, avec la Chambre d'agriculture aussi. Donc, on est en plein dans ces sujets-là. Rassurez-vous, Rodolphe, je ne suis pas en train de vous grignoter le temps consacré à ces belles plantes. Alors, l'année commence à débuter. Vous nous aviez dit que vers Noël, on restait tranquille au chaud, qu'on laissait le jardin tranquille. Et puis là, ça commence à frémir, ça commence à frétiller. D'ailleurs, il y a juste un indice. Ces derniers jours, le matin, quand j'ai ouvert les volets, je me suis dit, dites-moi si je me trompe ou si c'est une impression, tiens, les oiseaux commencent à chanter. Et j'ai l'impression que c'est bon signe. C'est surtout parce que là, actuellement, on a des bonnes températures quand même. Le matin, il ne fait pas très froid. Donc, tout le monde est là, les oiseaux, nous aussi, on est contents. On n'a pas trop froid, donc on est bien. Donc là, sur le plateau, j'ai ramené des petites plantes, justement, qui peuvent faire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, j'ai ramené un cyclamène, ça, c'est pour Agis. Alors, le cyclamène, c'est ? C'est celui-ci, voilà. C'est celui-là. Pour Sylvain aussi, donc voilà le fameux cyclamène. C'est celui-là, soyons très pédagogiques. Le cyclamène, c'est ça. Voilà, donc une très belle plante, donc qui aime bien les endroits pas très chauds. Donc, actuellement, on ne chauffe pas trop la maison. Donc, on peut le mettre même dans l'après-midi sur le rebord de la fenêtre pour égayer un petit peu les rebords de fenêtre. Après, juste après que vous les nommiez, attendez, excusez-moi, vous savez, on pourrait faire comme dans Masterchef, quand on fait deviner au candidat quels sont les produits, les fromages, etc., ou les poissons. Alors, on pourrait jouer à ça avec notre invité. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Allez, continuez, Rodolphe. Alors, donc, là-bas, on a une petite prime verte. Donc, ça, la prime verte, c'est commun. Donc, on en a eu souvent à Noël dans les compositions, mais là, on les a en pot. Donc, ça, on peut le mettre aussi sur le rebord de fenêtre, actuellement, et aussi à l'intérieur. Regardez la couleur intense de cette prime verte. C'est superbe. Il y a pratiquement pas mal de coloris sur ces petites plantes-là. Donc, après, une fois que les fleurs sont fanées, on la remet dans le jardin. Donc, la prime verte aime bien un petit peu les coins un petit peu humides et un petit peu sombres. C'est des plantes, on va dire, de lisière de bois. Donc, après, devant Régis, on a l'asalée. Donc, ça, l'asalée, il aime bien aussi avoir un peu de fraîcheur. De l'eau, sans trop arroser quand même. C'est une petite plante de terre de brouillère. Donc, ce genre d'asalée peut être à l'intérieur comme à l'extérieur. Actuellement, donc là, il est magnifique parce qu'il était en bouton. Attendez, ce plant. Il y a un plant qui est absolument fabuleux. Ça, c'est de la grande télévision. C'est quel ? Mais justement, il met la plante de Rondof, c'est génial. Ce plant où il y a... Rappelez-moi le nom, Robert. L'asalée. L'asalée en premier plan, en net. Et derrière, au loin, flou en second plan, Rodolphe, je trouve que c'est fantastique. Regardez, regardez comme c'est beau. Voilà. Voilà. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'asalée du cyclamen. Là, ici, c'est un néléber. Donc, la semaine dernière, je vous avais dit que le point Cessia, c'était une rose de Noël. Je me suis trompé, c'était une étoile de Noël. Ça, c'est la rose de Noël. Ça, c'est la rose de Noël. Voilà, c'est la rose de Noël. Alors, pourquoi elle est de Noël ? Elle est de Noël parce qu'elle fleurit à Noël ? Voilà. Actuellement, il y a le fleurit de décembre jusqu'au mois de février à peu près. D'accord. Donc, ça, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça, c'est une plante vivace. Donc, une fois que les fleurs sont fanées, on coupe les fleurs fanées. On la laisse dans le jardin. Et malheureusement... Ça ne sent pas grand-chose, ça ? Voilà. Malheureusement, elle est garnie de fleurs. Elle est superbe. Mais malheureusement, il n'y a pas de... Ce n'est pas très odorant. Voilà. Il n'y a pas d'odeur. Alors, par contre, une plante qui est odorante, voilà. La coupe de jacinthe, là, nous, on... Je confirme. Et c'est superbe. Donc, ça, à l'intérieur comme à l'extérieur. Comme je vous avais dit la semaine dernière, une fois que c'est fané, on coupe juste la lampe florale et on remet ça dans le jardin. Et des petites bulbes, donc des petites bubilbes vont arriver tout autour qu'on pourra récupérer et replanter au printemps. Et l'année prochaine, tout doucement, ça refera des jacinthes. Bon, pour les petites bubulbes, il faut attendre à peu près 2-3 ans avant d'avoir une belle jacinthe. Des bubulbes. Des bubulbes. Des bubulbes. Des bubulbes. Bubilbes. Alors, question très pratique de Régis Legrand. Ça sèchait tout. Quand ? Ça coûte combien ? Non, non. Ça, pour les jacinthes, partout. On en trouve partout. Et puis là, actuellement, dans les grandes jardineries, ça, c'est une plante superbe. Par exemple, les jardineries de notre partenaire. Voilà. Par exemple, là, je voulais parler aussi un petit peu... Là, on va commencer les tailles. Les tailles des fruitiers. Oui. Donc là, j'ai trouvé ça chez notre partenaire. Ça, c'est un super petit bouquin pour comment apprendre à tailler ces arbres fruitiers. Il faut vraiment prendre un petit bouquin pour... Faites-moi voir ça, Rodolphe. Pour vraiment tailler, parce que c'est pas facile quand même à tailler un fruitier. Donc, tout doucement, on prend le petit bouquin, on apprend à reconnaître le bourgeon à fleurs, le petit bourgeon à feuilles. Et ça se fait tout doucement. La taille est en exercice. Quand même, Rodolphe, déjà, commencer à tailler, c'est déjà pas gagné. Mais alors, s'il faut... Par contre, le livre est superbe. Le livre est superbe. Mais s'il faut s'ingurgiter tout le bouquin avant de commencer à jouer du sécateur, on n'est pas parti au jardin. Ben oui, mais le jardinier, en ce moment, il est en repos. Oui, c'est vrai. Donc, on se repose et devant le feu de cheminée, voilà. Génial. Vous avez réponse à tout. Vous avez réponse à tout. Voilà. Et là, un autre que j'ai trouvé aussi. Donc, ça, c'est pour toute la saison qui va arriver. Ça, c'est une nouvelle petite encyclopédie, mais écologique. Donc là, dans ce petit bouquin-là, on apprend beaucoup de choses, beaucoup de gestes. Donc, comment traiter naturellement, comment tailler naturellement, comment reconnaître un petit peu les nuisibles, les insectes auxiliaires, les oiseaux. Et il est très bien fait aussi. Bon. Et ça, la dernière fois, on n'a pas laissé le temps. Allez, allez-y pour finir. Ça, j'ai trouvé ça génial. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, ça, c'est un petit arrosoir avec un pulvérisateur. Il fait les deux à la fois. Il fait les deux à la fois. Alors, ça, c'est le truc de Jérôme Bonaldi. Voilà. Voilà. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, il peut servir aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais au moins, on a un produit deux en un. D'accord. Alors, vous savez, Rodolphe, vous ne venez pas assez souvent parce que vous viendriez davantage sur ce plateau. Vous sauriez qu'on peut quelquefois jouer un peu. Donc, vous auriez rempli un peu d'eau et vous nous auriez fait un peu pchit-pchit. Ça nous aurait amusé. Oui, mais t'es profil quand il fera beau. Voilà. Alors, l'adresse mail. Alors, juste avant l'adresse mail. Petit tour de plateau. Qui a un jardin ? Qui a la main verte autour de la table ? J'aime bien. Appartement ? Appartement ? Non, j'ai une maison. Une maison ? Mais pas jardin. Si, je fais des tomates. Félix, vous êtes jardin, vous ? Non, du tout. Ça vous gonfle ? Non, pas du tout. Mais plus tard. Plus tard ? Monsieur Léonard, vous avez un jardin, vous ? Non, non, non. Et puis, peut-être préférable. Non ? Je n'ai pas la main verte. Vous n'avez pas non plus la main verte ? Non, non. Mais finalement, la main verte, c'est pas si répandue que cela. Non, il faut être passionné. Puis, voilà, il faut lire un petit peu. Il faut regarder. Maintenant, dans les bibliothèques, il faut s'informer. Et vous ? Non, je vous ai déjà dit. La seule chose que j'ai faite, c'est de faire pousser des tomates. Et comme je n'avais pas mis de bouillis bordelaises, tout a pourri. Enfin, ça a été dramatique. Je voulais juste dire une petite chose pour la semaine prochaine. On va faire une belle chronique sur le jardin des plantes de Rouen. D'accord. Et ça va être très beau. Alors, là encore, on parlait de lieu superbe, Monsieur Léonard. Le jardin des plantes, vraiment, quel lieu à redécouvrir. Ah oui, oui. Il y aura une chronique et superbe. Eh bien, pour conclure, rien de tel que de laisser passer la présence de notre partenaire. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous ont présenté votre rubrique jardin sur LCN. Merci à vous tous. Merci, Monsieur Léonard, de la Cité des métiers, Président. Merci, Rodolphe, l'insubmersible jardinier de LCN. Maintenant, c'est quelques pages de publicité. Et juste après, le point actu, le point info de Rodolphe. Non, pourquoi pas. Avec Rodolphe, ça ne marcherait pas. Non, non, pourquoi pas. On peut essayer. Non, non, plus sérieusement, ça sera le point actu, le point info de Félix Bollez. Sous-titrage Société Radio-Canada